bonjour à toutes je vois que ça arrive encore un petit peu au fur et à mesure donc on attend peut-être quelques secondes mais sinon on va on va enchaîner n'hésitez pas sur le chat à vous présenter parce que c'est vrai que vous n'avez pas forcément le même nom que dans vos mails et comme vous n'êtes pas toutes mes élèves voilà au moins je resitue donc bonjour bonjour à toutes celles qui participent aux entraînements bonjour à nos futurs élèves et puis à toutes celles qui avaient envie de par curiosité peut-être de voir ce qui se passait pendant ce cours donc je l'ai dit avec corinne on va procéder en deux temps je vais donc vous annoncer les résultats du concours grand public instagram et ensuite on parlera de tp donc pour ce concours là j'ai eu une dizaine de participations et donc là la gagnante qui a retenu mon attention pour cette pour ces dix jours de concours elle s'appelle elisa voilà je crois pas qu'elle soit connectée en tout cas je vois pas quelque chose qui pourrait ressembler à ça à part si non il y avait un nom de téléphone mais c'est pas grave bon en fait c'est elisa donc je vais vous partager l'écran et vous montrer son travail voilà j'ai quand même pas mal hésité parce que j'ai des choses très 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 sympa alors voilà est ce qu'on retrouvera les autres photos ensuite sur le sur le site peut-être clément oui en fait toute la semaine à chaque fois qu'il ya eu des participations je les ai je les ai diffusés sur instagram pour celles qui nous suivent elles ont peut-être pu voir déjà un petit peu toutes les participations est ce que vous voyez le la photo ou pas ouais 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 voilà donc c'est une ancienne élève rose carmin donc qui a eu son bts l'an dernier justement il semblait la reconnaître ton visage ne n'est pas son visage n'est pas inconnue voilà et il ya donc trois photos celle ci voilà toujours sur des couleurs très printanières un teint uniforme des photos qui la mettent en valeur ou ou c'est bien lumineux voilà et puis un petit rappel du printemps avec les bonnes couleurs ces petites branches de d'arbres en fleurs voilà le travail d'élisa donc elle remporte un rouge à lèvres de la marque mac donc je la contacterai après le cours pour qu'elle puisse recevoir son cadeau alors je partage d'écran voilà c'est bon je suis arrivée du premier coup cette fois est-ce que vous certaines ont envie éventuellement de commenter de dire si ça leur a plu cette cette essai de maquillage est ce qu'il y en a là sur le chat qui avait participé peut-être au concours j'ai eu vraiment des très jolies choses il faut pas que vous soyez déçus mais voilà il faut il faut choisir et c'est cette photo là en tout cas qui remportait le le plus de critères qui pour moi pouvait correspondre à ce concours là sur le thème du printemps écoutez les filles ce qu'on peut faire c'est qu'on va passer on va passer donc au débriefing sur les révisions de tp pour celles qui n'ont pas l'habitude c'est j'avais participé c'est super sympa un concours comme ça oui margot on essaiera d'en refaire hors confinement parce qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne qu'en confinement donc voilà régulièrement avec d'autres thèmes ouverts à tous pour nos élèves mais en tout cas c'est quelque chose qui a plu donc on va essayer de le garder et de et de mettre en place ça régulièrement alors pour ce débriefing du tp donc comme d'habitude mais pour celles qui n'ont pas l'habitude n'hésitez pas à participer à me dire mais moi je fais pas comme ça on m'a appris ci on m'a appris ça c'est vraiment pas pour me contredire mais c'est parce que d'une prof à l'autre il peut y avoir différentes techniques et c'est pas parce que c'est différent que c'est faux donc n'hésitez pas à me dire est ce que moi si je fais comme ça ça va est ce que si on m'a appris ça c'est bon ou à intervenir moi j'aime les cours où ça participe donc il faut vraiment pas hésiter de façon de participer soit vous écrivez sur le chat j'essaierai de pas avancer trop vite histoire que quand vous envoyez votre question elle corresponde encore parce que je suis en train de raconter ou sinon tout simplement vous allumez votre micro en cliquant sur le petit logo du micro en bas à gauche et vous intervenez et tant pis si ça me coupe la parole parce que des fois on n'est pas vraiment ensemble donc il n'y a aucun souci donc pour toutes celles qui ne font pas partie de l'école et qui aurait des questions d'administratives donc pour l'inscription les coûts et comment je m'inscris en période de confinement etc donc à la fin du cours moi je vais vous abandonner pour retourner à mes cours avec mes élèves et je vous laisserez avec corinne bost qui est donc responsable pour l'école rose carmen des admissions et vous pourrez poser toutes sortes de questions des renseignements sur la scolarité ou des besoins en termes de d'inscription voilà vraiment n'hésitez pas elle sera là pour ça alors s'il n'y a pas de questions particulières sur le déroulement on va commencer donc nos petites révisions bonjour marina je vois du monde que je connais ok allez on n'hésite pas on est naturel on n'a pas peur de dire des bêtises et pour celles qui ne font pas encore partie de l'esthétique vous avez aussi le droit de participer c'est pas juste j'observe mais surtout je dis rien vous avez le droit de poser des questions de répondre aux faux comme un cours classique voilà donc c'est vraiment ouvert à tout alors la semaine dernière vous aviez à réviser donc trois techniques c'est pas si vous avez remarqué pour celles qui participent c'était un peu allégé donc avec trois techniques plutôt que cinq parce que entre les cours les vacances et puis tout ce qu'on a à gérer parce que c'est pas parce qu'on a un confinement qu'on n'a rien à faire on s'est dit que trois techniques ça serait déjà pas mal et n'hésitez pas si vous n'avez pas le matériel ou si vous n'avez pas les produits à au moins pour celles qui sont élèves à l'école au moins que ce soit un moyen de réviser le cours à ces beauté des pieds j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas de modèle j'ai pas envie au moins j'ouvre mon cours et je relis le déroulement sur la beauté des pieds ça sera déjà quelque chose en plus avant que j'oublie pourrait on faire le point sur les différents types de peau et bien on fera un point sur les types de peau quand on parlera du masque crème alors stéphanie je pense voilà comme ça il n'y a pas de souci on fera ça si j'oublie parce que marina elle le sait j'oublie rapidement les choses dès que je parle d'autres choses il faut me le rappeler c'est pas que je veux pas répondre à la question donc au moment du masque crème stéphanie rappelez moi votre question si j'oublie alors première chose qu'il fallait réviser cette semaine c'était la beauté des pieds alors non c'est génifère ah bon ben vous appelez génifère ok parce qu'il écrit step sur quand vous écrivez et ben enchanté génifère vous mettez des pièges là comment je fais pour deviner ça moi alors cette beauté des pieds les filles déjà un petit point de législation j'entends beaucoup parler de pédicurie il faut savoir que pédicure pédicurie c'est un acte je lis ce que vous écrivez en même temps c'est un acte médical la pédicurie donc interdiction pour nous esthéticienne d'utiliser ce mot on n'est pas des pédicures c'est un métier à part entière avec des études médicales paramédicales si je dis pas de bêtises donc un pédicure podologue ce sont des études totalement différentes donc nous interdiction de dire ou de faire de pratiquer une pédicurie ok on ne traite pas les corps les ongles incarnés et ce genre de choses là donc nous on fait une beauté des pieds en tant qu'esthéticienne on est toujours pour là pour améliorer le bien-être et pour améliorer la beauté la beauté des pieds l'aspect visuel ok donc voilà les objectifs qu'on a pour une beauté des pieds donc cette beauté des pieds au bts elle peut intervenir à n'importe quand et pour le cap elle va intervenir dans l'épreuve ep2 d'accord donc cette épreuve ep2 c'est celle où vous avez les deux épilations beauté des mains ou beauté des pieds et et ben c'est tout voilà non j'oublie autre chose c'est tout ouais je crois que c'est tout voilà donc cette beauté des pieds là elle va commencer de deux manières en fonction des différents professeurs soit vous allez aseptiser les pieds avec du coton et de la biseptine parce qu'on est quand même censé travailler sur une zone propre encore plus les pieds qui sont quand même des petits nids à bactéries et à microbes donc soit on commence par aseptiser les pieds avec des cotons et de la biseptine avec des mouvements vers le haut en alternatif sur le dessus du pied mais certains professeurs font aussi commencer par un trempage des pieds directement dans la bassine voilà et dans la bassine on peut mettre toutes sortes de produits soit un peu de savon c'est peut-être ce qu'il ya de moins cher et c'est quand même bien efficace on peut sinon acheter des petites pastilles effervescentes une pastille qu'on jette dans la dans la bassine pour les pieds et qui a un effet émollient ça va ramollir les peaux désinfectant etc voilà donc je sais pas vous les filles qui est à rose carmen quelle est la technique que vous utilisez est ce qu'on fait tremper dès le début est ce que vous faites plutôt une aseptie au coton en tout cas les deux sont très bien les deux sont possibles trempage au début bicarbonate de soude ok oui ça marche trempage aseptie voilà bon ben ça montre bien que les deux sont possibles et et que les deux sont juste n'hésitez pas si vous manquez un peu de temps parce que vous avez mis du temps pour l'épilation par exemple à plutôt faire une aseptie de coton sur le dessus du pied c'est plus rapide que remplir l'eau faire tremper sécher voilà si vraiment vous êtes un petit peu en retard sinon vous gardez le protocole habituel une fois qu'on a fait ça évidemment si on a fait tremper le pied on le rince et on le sèche et on va commencer le travail sur les ongles donc première étape souvent à prendre un seul pied on va pas travailler depuis en même temps donc on va dire pied gauche on va commencer à démaquiller donc et puisque le jour le jour de l'examen le modèle arrive avec du vernis main ou pied et il faudra c'est une des choses qui sera noté il faudra démaquiller les pieds pour parce que c'est une des choses qui sera noté voilà donc pour démaquiller les pieds bon je pense que vous le savez en tout cas si vous le savez pas c'est un peu le même protocole que pour les mains on a découpé des petits morceaux de coton moi je fais prendre un coton rond que je coupe en quatre ça vous fait quatre petits triangles qu'on aura imbibé dans du dissolvant et qu'on va déposer sur les orteils voilà et ensuite on essaie de pas trop étaler le coton sinon s'il ya du vernis rouge sur les pieds ça en colle partout ou et on tire et ça démaquille et on va faire ça sur les cinq premiers orteils vous avez éventuellement un petit bâtonnet cardé avec du coton pour venir enlever ce qui est coincé au niveau des cuticules ou s'il ya un peu de vernis qui est passé sous les ongles voilà pour le premier pied le pied démaquillé éventuellement on va venir couper les ongles il faudrait vraiment qu'ils soient très très long au niveau des pieds sinon on peut tout faire à la lime et dans ces cas là on va venir donc limer les angles attention pour les pieds à ne pas trop arrondir les côtés à ne pas trop arrondir les angles et de la pas couper trop court sinon en repoussant l'ongle il va pousser dans la peau et ça risque de faire une petite infection c'est ce qu'on appelle l'ongle incarné ok donc ne pas trop arrondir ne pas couper trop court c'est à dire que les deux angles les deux pointes des ongles doivent encore sortir de la peau vous avez raccourci tout ça une fois que c'est coupé éventuellement et en tout cas limer couper n'est pas obligatoire non 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 pas du tout il faut quand même c'est vraiment pour dégrossir c'est à dire que vous vous dites au purée s'il faut que je lime tout ça ça va être galère dans ces cas là vous coupez pareil pour les mains d'ailleurs c'est valable aussi si vous vous dites juste un petit l'image va me permettre de réduire et bien c'est bon d'accord et sur les ongles des pieds pareil pas d'aller-retour pour éviter de dédoubler de fragiliser les ongles voilà qu'est ce que j'allais dire une fois que ça c'est fait vous allez appliquer un petit peu d'huile cuticule donc directement sur les cuticules au niveau des pieds au niveau de la peau entre le doigt et l'ongle et vous allez mettre le pied à tremper donc dans une bassine au minimum c'est une bassine propre d'eau tiède d'accord après on peut mettre plein de choses à l'intérieur les petites pastilles effervescentes que je vous ai dit tout à l'heure ça ça marche bien on peut mettre un petit peu de quoi ça s'appelle d'eau oxygénée ça blanchit ça ramollit mais sinon l'eau tiède c'est déjà très bien puisque la chaleur va venir ramollir les cuticules et pendant qu'il ya un pied qui trempe et bien on va s'occuper de l'autre pied et faire exactement la même chose alors sur ce pied là et bien on va venir démaquiller avec le même protocole couper éventuellement si on a besoin c'est à dire si une grande quantité d'ongles si une longueur importante et limer ok une fois que ça c'est fini et bien on va venir sortir un pied et mettre le deuxième à tremper et là c'est toute une organisation puisque quand le pied va sortir il est quand même bien mouillé bien humide donc il faut avoir prévu une serviette ouverte où la cliente va pouvoir tout de suite poser son pied on referme la serviette sur le pied normalement c'est ce principe là qu'on fait on décale la bassine et la cliente met son autre pied donc son pied droit en deuxième oui je vois qu'il ya un micro allumé y a t'il une question non c'est une force manique j'ai cru c'est pas grave donc une fois que le deuxième pied est à tremper le premier pied vient de sortir ce pied là on l'a mis tout de suite dans la serviette on évite pour des raisons de confort de faire tenir la cliente avec le pied en l'air pendant cinq minutes qu'elle soit jeune ou pas c'est pas forcément très agréable donc on est toujours là en soutien pour pour venir aider la cliente voilà c'est à vous de lui de lui faire poser le pied lever le pied c'est pas elle de faire tout le travail voilà donc il faut vraiment accompagner et aider la cliente elle se laisse faire elle est étendue elle n'a pas à se dire qu'est ce que je fais avec mon pied je le lève je le soulève voilà donc une fois que ce deuxième pied est sorti il va falloir venir le râper faut-il changer l'eau entre les deux temps de pause pour les pieds alors si au tout début vous commencez par votre par un trempage dans ces cas là le premier trempage et le deuxième trempage il faut changer l'eau dans la bassine oui parce que dans le premier on a mis de l'eau et du savon dans le deuxième c'est normalement que de l'eau tiède si par contre c'est votre premier trempage on change pas l'eau entre les deux pieds d'accord donc la même eau pour les deux pieds aucun souci pas de problème d'hygiène si on a les pieds salles les deux sont salles si on a les pieds propres les deux sont propres par contre entre les deux bains on va changer parce que parce que c'est pas les mêmes produits à l'intérieur bonjour cindy dupont je voudrais savoir la position du fauteuil la cliente doit être allongé ou assise moi je vous conseille de la de l'asseoir de relever au maximum le dossier du fauteuil c'est une question de confort totalement allongé avec les pieds qui se lève qui se plie ça va faire cambrer le dos et c'est pas agréable et la cliente elle voit pas vraiment ce qui se passe donc moi je vous conseille de relever au maximum le fauteuil après respectez toujours ce qu'a dit votre professeur s'il ya autre chose qui a été dit voilà une fois que le pied est sorti donc je voulais dit va falloir râper venir rappeler les calosités c'est à dire l'excès de peau mort on en a beaucoup l'été parce qu'on marche pieds nus il ya beaucoup de frottement avec les chaussures ouvertes on marche à la plage on marche à la piscine donc on a beaucoup de peau mort et on peut en avoir aussi beaucoup l'hiver parce que la transpiration et le frottement dans les chaussures peut aussi favoriser tout ça donc là on va venir rappeler le pied qui est encore un petit peu ramolli mais sécher et on va venir rappeler au minimum le talon et après on vient rappeler là où il ya besoin on peut en avoir besoin alors je vous montre la même parce que je vais pas vous faire la fronde de vous montrer mes pieds en cours ça vaut pas le coup vraiment mais mais on imagine les orteils et puis la voûte plantaire il peut y avoir à ce niveau là du pied des calosités des zones un petit peu épaisse dans ces cas là on peut venir rappeler là il peut y en avoir sur le côté des orteils et puis surtout le côté de la voûte plantaire donc au toucher on vérifie et il faut râper jusqu'à ce que tout ça soit bien doux ok une fois que le la râpe sur les pieds est fait on va venir repousser les cuticules il ya différentes façons de faire en tout cas on peut céder de l'eau émolliante donc venir appliquer de l'eau émolliante sur la partie à repousser et on peut repousser soit avec le pied de biche donc le petit ustensiles blanc avec le goût biseauté en caoutchouc rouge il me semble dans votre kit dans ces cas là je mets le biseau à plat et je viens pousser les cuticules moi j'aime bien commencer avec ça ça va repousser vraiment la bordure de l'ongle donc les cuticules l'espèce de petit bourrelet et quand on va venir pousser ce bourrelet on va faire apparaître des petites peaux mortes qui sont vraiment collées sur l'ongle et ça moi je prends un bâtonnet cardé donc avec du coton et je viens rouler le bâtonnet et même avec un peu le côté pointu gratouiller et décoller ces petites peaux mortes l'objectif c'est de décoller un petit peu le bourrelet le repousser pour venir nettoyer en dessous voilà et ça je le fais sur le premier pied que j'ai fait sortir de l'eau n'hésitez pas à me dire s'il ya des choses qui vous paraissent bizarre ou qui sont contradictoires avec votre protocole une fois que ça c'est fait si j'ai appliqué de l'eau émolliante je la rince un petit coton avec un peu d'eau dessus et je viens retirer puisqu'à l'intérieur de l'eau émolliante à c'est génifère je vais reprendre si vous utilisez de l'eau émolliante il faut la rincer parce qu'à l'intérieur il ya des substances qui viennent ramollir les peaux mortes et qui pourraient venir fragiliser l'ongle dites moi stéphanie exactement ce que vous n'avez pas compris non ce n'est pas stéphanie c'est génifère il me faut un petit peu plus de détails pour savoir ce que je reprends j'attends parce qu'elle doit être en train de taper si vous l'allumez le micro aussi on peut dégraisser avec du dissolvant oui on peut dégraisser du dissolvant au niveau des talons et du utilisation de l'eau émolliante alors au niveau des talons on va venir râper avec une râpe pour les pieds ça c'est pour enlever les calosités les peaux mortes parce que c'est très râpeux et c'est plutôt épais sur cette zone là pour les talons c'est tout l'eau émolliante par contre elle va s'utiliser au niveau des cuticules donc au niveau de la petite du petit bourrelet ici qui entoure l'ongle d'accord je vous montre sur la même c'est pareil pour le pied donc je vais appliquer de l'eau émolliante sur ce petit bourrelet là sur l'ongle et je ça va me permettre de ramollir les peaux pour repousser avec le pied de biche plus facilement ou avec un bâtonnet de buis que je viens faire rouler sur les peaux pour les repousser ok est-ce que quand on râpe est-ce qu'on protège avec un mouchoir que l'on jette après alors ça dépend parce que soit au moment où vous sortez le pied vous le gardez vous le maintenez vous le gardez au dessus de la bassine et vous rappez dans ces cas là ce qui va être rappé tombe dans la bassine sinon effectivement c'est vrai que quelqu'un qui a pas mal de peau morte il va y avoir des choses qui vont tomber quand on râpe et là l'idéal c'est de mettre quelque chose si vous faites ça sur la serviette après la serviette elle est pleine de petites poussières de peau morte donc un mouchoir qu'on va jeter plier juste après c'est le top ça oui pas de souci maria ça c'est une bonne idée après chaque prof a ses petites astuces et ses petites choses là est ce que jennifer c'est un peu plus clair l'histoire du talon de l'eau émoliante de tout ça c'est moi jennifer et pas stéphanie oui c'est pas grave et je sais pas pourquoi je me connecte avec c'est le prénom de mon mari donc c'est pour ça je sais pas du tout en plus c'est même pas stéphanie vous pouvez éventuellement vous renommer vous cliquez je crois cliquez sur votre prénom mais c'est pas très grave dites moi si c'est bien clair oui presque j'ai encore une toute petite question donc je vais pas la noter ce sera plus facile de parler quand vous enlevez le pied de la bassine vous ne séchez pas le pied pour le râper ben ça dépend soit je le garde mouillé au dessus de la bassine et là je râpe dans ces cas là je n'ai pas séché puis ensuite je le sèche et je mets l'autre pied à tremper soit je le sèche et dans ces cas là je mets un petit mouchoir en dessous et là je râpe les deux solutions en fait on peut faire on peut faire les deux dans le protocole des cuticules parce que moi je vous l'ai appris comme ça donc il ya des comment dire il faut vraiment bien respecter tout le protocole comme on l'a appris c'est à dire d'abord le 30 pages ou la sepsi ensuite on procède au démaquillage ensuite les cuticules ensuite on trempe les pieds il faut bien respecter tout cet ordre là oui d'accord oui c'est l'idéal parce que le jour de l'examen et même après dans la vie réelle il ya un ordre et c'est un ordre qui est logique c'est à dire que si je fais tremper avant de râper c'est parce que le 30 pages va ramollir et que la râpe sera plus simple donc c'est vrai qu'il ya toute une logique et tout tout une recherche dans l'ordre des étapes donc c'est l'idéal c'est de respecter ça ouais donc faut bien respecter toutes les étapes à toute façon va être noté aussi sur toutes ces étapes si on en a oublié une ou fait une avant l'autre on risque d'être un peu oui après tout dépendra du jury il ya des jurys qui veulent vraiment un ordre très très précis en acte qui vont surtout attendre un résultat mais comme vous vous savez pas et même nous non plus on sait pas exactement qui va être votre jury et quelles vont être ses attentes si vous respectez bien le protocole il ya de fortes chances que le résultat soit bon aussi et au final ça sera finalement la meilleure manière de satisfaire n'importe quel jury d'accord ok donc respecter au maximum après pas de panique en pleine épreuve en purée j'ai oublié de je sais pas j'ai oublié de mettre mon huile cuticule avant de faire tremper ne recommencez pas tout le jury c'est pas ils n'ont pas des yeux bionique ils ont huit élèves à regarder ils ont peut-être pas vu que vous avez oublié donc surtout pas de panique c'est pas une petite étape qui vous fait je sais pas moi rater votre cap et voilà surtout pas de panique là dessus et ne montrez pas au jury vos erreurs et ne vous dites pas mais ça j'ai oublié et puis on voit dans vos yeux que vous avez fait une erreur voilà restez restez bien neutre et puis tant pis si vous avez fait un petit raté ça arrive c'est pas l'objectif c'est pas d'avoir 20 sur 20 c'est de faire au mieux ok d'accord merci bon je j'enlève mon je me mets en muette oui 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 c'est peut-être mieux ouais merci beaucoup j'ai dit merci j'avais appris en sapé de sécher le pied avant de râper du coup de mettre un mouchoir pour récupérer les squames il n'y a aucun souci voilà c'est ce qu'on disait les deux techniques soit je fais sur pieds humides mais au dessus de la bassine soit sur pieds secs dans ces cas là un petit mouchoir en dessous effectivement voilà une fois que c'est râpé on a repoussé les cuticules ce pied là a déjà été bien avancé on le laisse sur le côté et on va faire la même chose avec l'autre pied donc je le sors je m'occupe de râper et je repousse les cuticules une fois que ça c'est fait on enlève la bassine l'idéal c'est de la vider et de la rincer tout de suite si vous ne le faites pas attention là où vous la positionnez moi j'ai déjà vu des bassines renversées en plein examen je peux vous dire que là par contre ça vous met un petit coup de stress donc à éviter si possible deux trois litres qui se vide dans les pieds du jury c'est un peu angoissant quoi voilà donc fait attention à ça l'idéal c'est de la vider tout de suite et la vider pas trop rapidement dans l'évier parce qu'en fonction de la forme de l'évier de votre centre d'examen pareil ça déborde et c'est panique à bord on range la bassine et là il reste deux trois petites choses à faire pour améliorer la beauté de l'ongle vous allez avoir à dégraisser l'ongle donc ça soit avec de l'alcool modifié soit avec du dissolvant soit avec un produit spécial sur un coton et je viens juste passer rapidement sur chaque ongle ça vient retirer l'excès de produits sur les ongles autre chose à faire aussi un nettoyage du bord libre avec un bâtonnet cardé assez pointu mais pas trop un peu de coton autour et alors soit avec de l'eau de l'eau tiède l'idéal c'est de l'eau oxygénée parce que ça va blanchir je viens passer sous le bord libre de chaque ongle pour bien nettoyer ok et dernière étape pour vraiment la brillance de l'ongle c'est de venir polir polir ça venir faire briller activer la microcirculation sanguine de l'ongle et vous avez pour ça le polissoir quatre faces avec les quatre couleurs normalement dessus il ya une partie noire cette partie noire c'est pas un polissoir c'est plutôt une lime donc ça ça vient plutôt rayé l'ongle ça c'est bien si vous envisagez après de faire une pose de vernis une pose de semi permanents ou si votre modèle a pas mal de stris dans ces cas là ça va venir enlever les stris mais si l'ongle est joli et qu'il va rien se passer après dans ces cas là on utilisera plutôt les parties douces qui sont numérotés d'accord et on va les utiliser dans l'ordre des numéros je vous dirai pas les couleurs parce que je m'en souviens jamais mais vous regardez les numéros et vous allez passer d'abord le 1 partout puis le 2 partout puis le 3 partout non ok et ça va apporter une jolie brillance et ça évite en fait d'avoir à mettre un vernis là dessus voilà dites moi s'il y a des questions bonjour c'est pour une question si on nous demande un gommage on va le faire entre l'image et l'huile la cuticule au tout début alors ça c'était avant puisque maintenant si on vous demande un gommage marie on va vous le demander dans l'épreuve ep1 celle qui va avec le soin visage d'accord ça sera plus voilà donc pareil que ce soit sur les mains sur les pieds tout le déroulement qu'on vient de voir main ou pied c'est l'épreuve ep2 mais par contre tout ce qui est gommage modelage ou masque main ou pied ça ça tombe dans l'épreuve ep1 j'appelle ça moi l'épreuve du matin parce que nous à montpellier quand on fait les examens blancs ça passe le matin mais ça sera pas forcément un matin là ça sera l'épreuve où vous faites un soin du visage une technique main ou pied donc gommage modelage ou masque et le maquillage donc plus vraiment besoin de savoir où est-ce qu'on le plaçait mais sinon en règle générale gommage modelage et masque ça se place juste après le travail des cuticules d'accord donc avant de dégraisser de nettoyer et de polir et peu importe que ce soit en CAP ou BTS parce qu'un appareil oui au BTS ça y interviendra juste après le travail des cuticules d'accord merci beaucoup avec plaisir maria est ce qu'on pose une base c'est pas obligatoire si c'est pas demandé le travail des cuticules le travail des ongles peut s'arrêter au polissage si vous avez un peu de temps c'est toujours plus joli de montrer le résultat avec une base mais les jurés vont souvent préférer de regarder le résultat sans base parce que la base pourrait cacher des petites imperfections donc si c'est pas demandé ne posez pas systématiquement une base maintenant en institut c'est toujours bien de proposer à la cliente est-ce qu'on pose une base est-ce qu'on enchaîne sur un vernis ça pourrait justement en plus lui vendre une une prestation complémentaire je suis un peu perdu à ce niveau où je peux trouver les détails des épreuves si on dit le détail des épreuves vous pouvez le trouver sur internet mais c'est vrai que il faudrait il faut décortiquer le référentiel est-ce que vous avez toute mon adresse mail avec les entraînements cindy marie toutes celles qui parce que moi je veux bien vous envoyer un petit mail et je vous envoie l'explication des épreuves simplifiées on va dire moi ce que je distribue à mes élèves je vous écris mon adresse mail alors attendez voilà si je l'écris bien ça sera mieux vous m'envoyez un petit mail en me disant bonjour pouvez-vous m'envoyer l'explication des épreuves du CAP et moi je vous envoie le cours que je donne à mes élèves c'est à dire l'explication des différentes épreuves voilà pour celles qui auront à passer le CAP en septembre et pour la question pour les épreuves sont faites sur un modèle louen que vous amenez à l'examen voilà donc c'est à vous de choisir une copine maman la tante la cousine et qui est votre modèle d'examen et des critères bien particuliers elles doivent être faciles à maquiller avec des poils qui s'épilent facilement et c'est bon par contre les liens youtube ça ne fonctionne pas les liens que je mets dans les il marche pas ah c'est à dire on peut pas cliquer dessus ou quand vous réécrivez l'adresse il se passe rien je savais pas ça on ne peut pas cliquer dessus alors oui donc qu'on clique pas dessus ça c'est normal puisque pour pouvoir cliquer dessus et aller directement sur un site il faudrait que je sois informaticienne pour faire ça et ça je sais pas le faire donc il faut que vous fassiez éventuellement un copier coller et normalement ou que vous réécriviez directement tout dans votre ligne de site web et normalement ça devrait vous y envoyer alors oui il faut peut-être pas les copier faut peut-être les réécrire attendez j'essaie de tout lire pour l'eau émolliante peut-on utiliser le pinceau du flacon oui vous pouvez utiliser directement le pinceau du flacon il n'y a aucun souci pas obligatoirement le transvaser dans une poupelle ainsi on peut ne pas cliquer dessus mais il faut faire un copier coller ça fonctionne ah j'ai essayé une seule fois ça ne fonctionnait pas donc non cliquez pas dessus ça marchera pas moi je sais pas faire ça ça s'appelle un lien hypertexte ça doit pouvoir se faire mais c'est bien loin de mes capacités ok mais pour les pour les tutos voilà n'hésitez pas à retaper réécrire c'est un peu casse-pieds parce que c'est watch point d'interrogation égale 2 3 à 28 mais c'est un peu casse-pieds mais retapez bien ça dans votre barre de connexion et normalement vous devriez arriver sur youtube j'ai mis des vidéos pour celles qui n'ont pas fait ça en cours qui ont besoin de plus d'informations maintenant ces vidéos là c'est vraiment le petit supplément si vous avez vos cours à vous vous n'avez pas forcément besoin de ces vidéos là voilà c'était plus pour celles qui étaient un peu perdues ou à distance ou quoi ok n'hésitez pas quand il ya un souci comme ça à m'envoyer un petit message donc quand on vous envoie ce programme de révision il ya mon adresse mail quand même dans le programme de révision et vous pouvez même si vous participez pas à la révision me dire oui j'ai eu un souci ce lien là je comprends pas etc ok il ya vraiment aucun problème là dessus concernant la beauté des pieds est ce qu'on est bon n'hésitez pas à me poser des questions ça a l'air d'être ok ça marche on va enchaîner qu'on a encore deux trois deux techniques à faire ensuite vous aviez mercredi à réviser le maquillage jour oui ok ça marche le maquillage jour alors il ya plein de techniques différentes pareil pour le maquillage donc je vais pas rentrer en détail sur comment on fait sur les yeux parce que sinon on est là jusqu'à 14 heures ensemble mais des petits critères pour le maquillage jour donc c'est un maquillage qui est porté en journée comme son nom l'indique et qui va être aussi porté avec une lumière naturelle donc la lumière du soleil ok mais aussi un petit peu de lumière artificielle attention la lumière du soleil c'est une lumière très vive qui va faire très rapidement ressortir les couleurs donc attention aux couleurs qu'on utilise on va être sur des couleurs assez discrètes d'accord pas de pas de noir pas de trop foncé pas de couleurs trop trop flashy trop intense donc on va commencer par travailler le teint pour le teint oui pardon beauté des pieds combien de temps intéressant effectivement la beauté des pieds entre 20 et 35 minutes je dirais en fonction du travail parce que vous avez des clientes qui des fois qui débarque après un an sans avoir rien fait sur les pieds ça sera plus 35 minutes mais sinon à l'examen entre 20 et 30 minutes c'est l'idéal voilà maquillage jour du coup on est à peu près sur le même temps trentaine de minutes pour le maquillage jour c'est l'idéal pour l'examen donc on va commencer par travailler le teint on va appliquer une base on va ensuite procéder alors il ya deux écoles soit je fais d'abord fond de teint et après correction soit je fais d'abord mes corrections et j'applique après mon fond de teint ça garder ce qui est enseigné par votre professeur moi j'aime bien d'abord appliquer le fond de teint parce que en fait ça va déjà gommer une partie des imperfections et ensuite ce qui ressort encore là je viendrai le corriger d'accord je trouve ça dommage de faire plein de corrections et après d'appliquer le fond de teint au final le fond de teint suffit parfois et puis le fond de teint risque de déplacer plein de corrections vous avez fait mais si la technique que vous avez vous convient parfaitement vous conservez vous gardez il n'y a aucun souci en maquillage il n'y a pas de vrai et de faux il ya du j'y arrive et le résultat est correct ou j'y arrive pas dans ces cas là c'est peut-être que la technique est à revoir ok donc base fond de teint correction dans l'ordre qu'on veut il ya différentes corrections il ya les corrections de couleurs je vais mettre du vert pour le pour corriger les rougeurs je vais mettre du orangé pour corriger les zones bleutées comme les cernes bleuté violacé et puis il ya aussi des imperfections de volume je vais mettre du foncé pour creuser une zone si par exemple on a un front trop proéminent on va pouvoir venir travailler du foncé un nez trop pointu je vais y mettre du foncé au bout et je vais aussi utiliser le les correcteurs clairs pour venir éclaircir une zone trop creusée donc si les cernes sont trop creusées je vais venir éclaircir avec une couleur avec un correcteur clair ok une fois que tout ça est fait on poudre le poudrage le plus naturel sera fait au pinceau et un peu plus poudré un peu plus sec à la houppette ça c'est pareil vous conservez la technique qu'on vous a appris une fois que le teint est fait on va passer aux yeux le maquillage des yeux il ya plein de techniques en tout cas ce qui se respecte pour un maquillage jour c'est deux à trois couleurs la plupart du temps parce qu'un maquillage jour c'est rapide donc on peut pas se lancer dans un travail trop intense on va utiliser et ça c'est valable pour tous les maquillages une couleur claire dans le coin terne une couleur d'intensité intermédiaire au centre et une couleur un peu plus intense à l'extérieur mais attention à l'intensité en maquillage jour on est sur des couleurs assez légères quand même ok donc en tout cas les couleurs les plus claires sont toujours au coin interne et les couleurs les plus foncées au coin externe c'est toujours comme ça ou alors on fait un dégradé plutôt dans ce sens là dans ces cas là ça sera le foncé proche des cils et le clair vers les sourcils c'est deux techniques s'il vous plaît vous connaissez quel numéro de fond de teint pour quel type de peau je ne sais pas choisir chez nous au cameroun on est différent oui alors non je connais pas les numéros de fond de teint alors ça moi c'est quelque chose j'ai jamais réussi c'est comme les coiffeurs quand ils vous disent ça c'est du 5.2 non moi ça je sais pas faire il faut pour les peaux noires il faut que vous vous rapprochiez d'une marque spécifique pour les peaux noires avec je sais que par exemple il ya la marque de rihanna sephora qui a des fonds de teint alors moi vous comprenez bien que je suis pas trop concerné vu la couleur de ma peau mais mais je sais on m'a dit que les fonds de teint de la marque tinty beauty était pas mal par exemple pour les peaux noires voilà énormément au cameroun vous devriez pouvoir trouver des marques spécifiques pour pour le la peau pour les peaux foncées mais je pourrais pas je pourrais pas dire moi quand je vois une personne je dis pas tiens il faut un fonds de teint avec le 1 le 2 parce qu'en fonction des marques ça change voilà l'idéal c'est de tester et est ce que vous savez où est ce qu'on teste un fonds de teint où est ce qu'on va faire le test de son fonds de teint sur la main moi je suis pas fan sur la même parce que si on a bronzé ou si non c'est pas la même qui va avoir exactement la même couleur au niveau du coup c'est risqué parce que le coup est plus clair normalement la mâchoire oui l'idéal c'est de tester la bas de l'oreille mâchoire c'est là en fait parce que ici vous allez pouvoir trouver un fonds de teint qui à la fois va s'adapter à la couleur du visage et aussi faire un joli dégradé sur le coup donc ça c'est l'idéal et en en parfumerie en institut tester le fonds de teint sur la cliente ne dites pas sur la main ou sur votre main encore plus aberrant moi je peux pas faire tester sur ma main un fonds de teint pour pour marie pour marina ou pour jennifer ou même si elle s'appelle stéphanie vous voyez je peux pas le faire sur le sur ma main ça n'a aucun aucun intérêt donc c'est ou sur la main de la cliente si elle a vraiment pas envie mais l'idéal c'est de lui faire tester là où elle va le porter ok et vous allez tout de suite voir on ne doit pas voir en fait le fonds de teint doit se fondre dans la couleur du teint ok une fois que le teint est travaillé on a dit qu'on passait aux yeux donc on va former ce dégradé je peux pas rentrer dans le détail parce que moi je peux pas détailler à l'oral comme ça une technique de maquillage n'hésitez pas à aller voir des démonstrations essayez de trouver des démonstrations professionnelles parce que sinon on voit un peu de tout sur internet bonjour carol oui ça va bien je vais bien et vous et ensuite on va venir faire le même dégradé en dessous donc le ras de cils inférieurs pour venir souligner l'oeil on va ensuite venir appliquer du mascara essayez de pas utiliser le goupillon de votre mascara mais d'utiliser un goupillon qui a été désinfecté à l'avance d'accord sur lequel je vais venir déposer du mascara on peut éventuellement retravailler le sourcil c'est pas obligatoire en maquillage jour mais c'est conseillé si le sourcil n'est pas assez foncé est un peu dégarni ou s'il n'est pas bien structuré si le sourcil est parfait on n'est pas obligé de travailler en jour ça peut même être un gain de temps j'ai une question en maquillage jour est ce qu'on peut utiliser un fard irisé et oui moi je suis pour tant que ça reste quelque chose d'assez discret pour moi il n'y a aucun souci après voilà je veux pas rentrer dans si votre professeur vous a dit non on dit non ok mais mais oui un fard irisé oui tant qu'on n'est pas sur un rose pailleté ce genre de choses il n'y a aucun problème ouais pas de souci ensuite donc on a parlé du sourcil il reste à travailler deux choses le blush qui doit être discret qui doit venir juste illuminer la pommette donc il doit venir sur la zone la plus saillante du visage on dit souvent soit de sourire en souriant ça va faire ressortir cette zone là c'est ici qu'on va poser le blush soit de faire le poisson mais mais pas aujourd'hui donc voilà mais sinon le poisson va faire rentrer le creux ici et va faire sortir la partie ici qui est bien proéminente c'est ici qu'on va mettre le blush pour un maquillage de jour doit-on passer toutes les étapes comme celui du soir oui mais en moins intense par contre pas d'eyeliner en jour mais sinon dans toutes les étapes comme comme je viens à peu près de les citer oui si on est pressé le jour de l'examen il vous reste que dix minutes vous savez que vous n'allez pas le finir ce ce maquillage un petit conseil terminez le maquillage mais faites moins de choses donc plutôt que de faire les yeux parfaits mais il n'y a pas de blush et il n'y a pas de rouge à lèvres fait un peu moins de travail sur les yeux mais mettez du blush est terminé par un petit gloss on pourra se dire bon ça a été vite fait mais disons la cliente elle peut sortir comme ça ça sera donc mieux noté que si les yeux sont nickel mais que la bouche est pas du tout voilà et après le blush on va venir travailler la bouche donc on est en jour donc on est sur quelque chose de plutôt discret en harmonie avec les yeux ça peut être si on est pressé un gloss ou un petit gloss coloré donc si vous êtes pressé pas le temps de faire un contour des lèvres vous prenez du gloss transparent sur une spatule vous venez y mettre un petit peu de rouge à lèvres assorti aux yeux vous mélangez avec un pinceau à lèvres et vous appliquez ça directement ça fait un gloss coloré rapide et ça termine votre maquillage ok voilà entre 20 et 30 minutes pour un maquillage jour on travaille avec des pinceaux propres le jour de l'examen avec un poste de travail ordonné attention parce que le bazar il va très très vite en maquillage on se retrouve rapidement avec des produits de partout donc faites attention à ça est ce que excusez ma petite question est ce que vous pouvez justement rapidement nous rappeler qu'est ce qu'on peut utiliser je dirais dans le contenant d'origine et qu'est ce qu'on doit prélever ailleurs alors essayez de prélever au maximum tout ce qui est prélevable donc la seule chose que vous pouvez prendre dans le contenant d'origine en fait c'est les phares parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix mais sinon si possible n'allez jamais tremper le pinceau directement dedans vous pouvez oui marie vous pouvez utiliser une ceinture pour les pinceaux donc rouge à lèvres vais racler le rouge à lèvres petite quantité sur la spatule le gloss aussi le mascara les correcteurs aussi les correcteurs essayez de les prélever attention ne raclez pas la moitié du correcteur on en prend une petite partie fond de teint on met dans la coupelle si c'est un fond de teint stick on le racle à la spatule la poudre l'idéal c'est d'en faire tomber un peu dans une coupelle sinon la poudre on peut prendre directement éviter de mettre des choses sur le dos de la main on teste pas les produits sur la même si on voit ça sur internet sur instagram et que les maquillage professionnels le font éviter ça à l'examen au niveau hygiène c'est pas terrible et l'hygiène va devenir de plus en plus importante avec ce qui se passe en ce moment donc il faudra vraiment faire attention à ça encore plus que d'habitude l'eyeliner cake on peut aller le prendre directement pas le transvaser l'eyeliner par contre n'utilisait pas des eyeliners avec des conditionnements grand public l'eyeliner qu'on sort directement avec le pinceau ça non parce que c'est le même pinceau pour tout le monde c'est pas très hygiénique voilà qu'est ce que j'oublie ouais donc ce qu'on ne transvase pas c'est l'eyeliner cake et le fond de teint et une question appareil un peu général sur l'hygiène justement donc on est obligé de désinfecter avant mais on est obligé aussi de nettoyer tout ça après parce que c'est un peu délicat aussi à nettoyer est ce qu'il faut faire tremper les pinceaux dans de l'eau savonneuse désinfecter alors pendant l'épreuve on va pas vous demander de nettoyer après ce qui est très important c'est que le jury vous voit désinfecter vos pinceaux au début faut pas mettre trop d'alcool sinon les pinceaux sont mouillés mais après en effet il faut nettoyer votre matériel donc pour tout ce qui est phare tout ce qui se nettoie facilement soit vous avez des nettoyants pour pinceaux soit vous allez leur faire un petit shampoing donc l'idéal c'est les shampoings bébé parce que c'est très doux et on va venir dans le creux de la main mettre un peu d'eau un peu de savon et tourner délicatement les pinceaux les shampoing mais pas trop fort sinon le pinceau il se retrouve tout écarté à la fin et ça va pas pour tout ce qui est un peu difficile à nettoyer le pinceau de correcteur gras le pinceau de rouge à lèvres ça utiliser plutôt un lait démaquillant parce que le grave à nettoyer le gras donc dans un coton un peu de lait et vous venez dissoudre le rouge à lèvres dedans et ensuite vous pouvez le shampoiner ok peut-on utiliser le fond de teint on le met sur une spatule ou on trempe le pinceau et on trempe le pinceau sur la spatule ça dépend du fond de teint parce qu'un fond de teint un peu liquide sur la spatule c'est un peu risqué moi je vous conseille de mettre ça dans une coupelle et s'il faut faire des mélanges de fond de teint vous les faites dans la coupelle et après éventuellement soit vous prélevez directement dans la coupelle soit avec la spatule vous en prenez un peu dans la coupelle et vous utilisez votre pinceau ou votre éponge à fond de teint ok n'hésitez pas à me dire si je réponds bien à vos questions si ça manque d'informations vous me dites j'ai pas compris ou j'en veux plus si merci beaucoup ça marche maria avec plaisir alors s'il n'y a pas d'autres questions sur le maquillage jour on va passer au masque crème et je me souviens qu'il faut qu'on passe un point sur les types de peau je me alors juste encore une question générale dans ce cas là est-ce qu'il faut cacher du coup les marques le jour de l'examen parce que c'est délicat officiellement c'est écrit oui il est écrit qu'on doit cacher toutes les marques sur les produits moi personnellement en tant que jury moi je suis jury à montpellier à nîmes à perpignan alors dans le sud en tout cas c'est quelque chose qui nous intéresse pas vraiment en fait parce que les pinceaux qui est la marque sur un pinceau qui est écrit pbi sur un pot de masque crème en fait je trouve que ça change pas grand chose donc évidemment l'idéal c'est que les marques soient cachés c'est ce qui est demandé à l'examen je sais pas ce que disent vos professeurs vous dans d'autres centres éventuellement moi j'en parle même pas mes élèves de ça en fait je les embête pas je sais pas rien ouais voilà vous le saviez pas mais c'est vrai sur la convocation il ya écrit 100 marques distinctives mais honnêtement vous pouvez mettre les étiquettes que vous voulez les palettes on va les reconnaître si c'est du sergé alvarez n'importe quel jury saura vous le dire oui marie on vous dit de cacher les marques si on vous l'a dit c'est peut-être que dans votre académie c'est important et les jurys y font attention dans ce cas là faites le moi je sais qu'à montpellier j'ai je fais jamais un cacher les marques à mes élèves depuis des années et aucun souci puisque moi même je suis jury et j'en aurais entendu parler si ça posait un problème voilà vous pouvez mettre toutes les étiquettes que vous voulez on reconnaîtra en fait le pot masque crème on saura si vous l'avez pris chez pbi si vous l'avez pris au club des pros ou quoi donc voilà mais je sais même pas trop pourquoi il faut faire ça peut-être pour je sais pas non je vois même pas l'explication donc c'est vrai que quand il n'y a pas de logique moi je le fais pas forcément faire à mes élèves ok mais si on vous l'a dit et on vous a vraiment dit que c'était important vous continuez à le faire alors on va parler donc du masque crème je fais rapidement le masque crème et comme ça après on aura les questions sur les types de peau les filles ce masque crème là il intervient donc à la fin du soin du visage et il est pour les types de peau déshydratée sèche pour idées et peau atone et peau sensible ok donc en fait il est pour tous les types de peau sauf la peau grasse donc c'est une émulsion qui riche en ingrédients actifs et on va l'appliquer au pinceau on a mis la quantité nécessaire dans la coupelle évidemment et après soit je prélève directement dans la coupelle soit je prends d'abord avec ma spatule il ya des professeurs qui aiment bien qu'on prenne d'abord à la spatule et donc je vais mettre des coups de pinceau donc je commence par le bas et je m'arrête normalement à la base du coup où on peut même un petit peu avancer dans le décolleté éventuellement il n'y a aucun souci et je vais faire un maximum des grands coups de pinceaux si je fais plein de petits passages je vais faire plein de traces de pinceaux donc ça n'ira pas ok je vais faire un maximum des grands tracés des allers-retours je peux me faire une démarcation pour savoir où je ne dois pas déborder et puis l'idéal c'est de la tempe jusqu'en bas là j'ai un trait bien droit sur le côté ici bien droit pareil de l'autre côté j'ai mon bandeau qui délimite je vais pas en mettre plein les cheveux je fais un joli contour des yeux il doit être parfaitement rond ou ovale j'en mets pas dans les sourcils je vais pas trop près du contour des yeux et je fais un ovale autour de la bouche il doit être parfaitement blanc pour celles qui travaillent je pense que toutes les écoles travaillent avec PBI le masque il est bien blanc bien couvrant il faut une certaine épaisseur le moins de traces de pinceaux une blancheur vraiment très importante et s'il y a eu des petites des petits débordements vous prenez soit un bâton écardé soit une éponge et vous venez gommer les petits débordements mais on corrige pas son masque crème pendant dix minutes d'accord s'il n'est pas parfait c'est pas très grave en moyenne on est environ sur cinq points pour un masque crème quand un soin visage complet en vaut 60 vous voyez donc c'est pas parce que le masque est moche que vous ratez votre cercle donc ne passez pas un quart d'heure à peaufiner votre masque crème pour celles qui ont déjà le CAP et qui passerait un BTS le masque crème c'est pas le masque incontournable il ya évidemment beaucoup mieux on va plutôt aller sur un alginate un masque thermique ou une feuille de collagène ok voilà pour le masque crème il pose dix à vingt minutes il se retire en raclant le surplus à la spatule puis on passe les éponges on lotionne et on sèche alors dites moi les questions pour les types de peau il reste cinq minutes on va peut-être pas pouvoir faire un point total mais ça pourrait être intéressant d'en faire un peut-être la semaine prochaine si je parle moins et on se refait un point sur les types de peau dites moi s'il ya des questions précises est ce que c'est comment je reconnais un type de peau qu'est ce que je fais à mon petit à chaque type de peau n'hésitez pas à me dire allumer le micro si combien de temps pour le masque en général le masque crème pose entre 10 et 20 minutes alors comme pendant que vous faites le masque le jour du CAP vous êtes en train de travailler et sur les mains ou sur les pieds vous pouvez le laisser tout à fait poser 20 minutes il n'y a aucun souci là dessus plus vous le laissez poser plus va être difficile à retirer donc c'est vrai qu'au bout de 10 minutes c'est plus sympa de le retirer mais vous pourriez même dans la réalité le laisser poser une heure et demie il n'y aurait aucun problème au contraire la peau elle absorbe elle absorbe par contre attention le masque terreux c'est dix minutes maximum au bout d'un moment sinon il va sécher craquelé il va déshydrater la peau alors comment reconnaît un type de peau là c'est la vaste question c'est j'ai la peau normale à mixte comment on prend soin le mieux possible alors comment reconnaît un type de peau je vais je vais faire une réponse très très vague mais il y a énormément de choses à observer on va déjà faire une analyse visuelle on va regarder il y a plein de choses à regarder la couleur les reliefs les imperfections est ce qu'il y en a ou pas on peut aussi toucher la peau en touchant je vais me rendre compte si elle est lisse rugueuse granuleuse élastique ou non donc il ya encore plein de choses à faire vous toucher il ya aussi les questions on va pouvoir questionner la cliente on va avoir évidemment une foule d'informations puisque la cliente elle apporte toute la journée sa peau donc elle va pouvoir vous renseigner énormément donc plein de questions ça va vous orienter et puis après il ya aussi des appareils des appareils électriques esthétiques qui vont pouvoir aider au diagnostic de peau voilà comment reconnaît un type de peau mais après ainsi je rentre dans les détails je vous fais une conférence de 3h30 j'ai la peau normale à mixte comment j'en prends soin le mieux possible alors c'est déjà très bien si vous avez la peau normale à mixte vous en sortez plutôt pas mal comment on en prend soin on hydrate sa peau au maximum déjà ça c'est valable pour tout le monde hydratation crème de jour crème de nuit des masses hydratant des contours des yeux hydratant je bois beaucoup d'eau je mange plein de fruits et légumes c'est comme ça qu'on hydrate sa peau ensuite si elle est mixte ça veut dire qu'il va y avoir ce petit problème un peu de peau grasse dans ces cas là choisissez bien vos produits c'est à dire qu'il faut qu'ils soient hydratants mais pas trop gras et pas trop riches ok sinon vous allez amener un peu trop de gras à une peau qui en a déjà donc choisissez des produits hydratants plutôt que nourrissant et si vous brillez choisissez des produits matifiants pour la journée et séborégulateur pour le soir voilà puisqu'il ne passe pas pour la peau grasse j'ai pas compris la question isouk isouk puisqu'il ne passe pas pour la peau grasse on le remplace pense que c'est une question pour le masque masque crème donc il ne va pas pour la peau grasse si c'est ça du coup vous le remplacez par un masque terreux voilà qui s'applique de la même manière les jolis contours je fais attention aux bordures mais par contre il pose que dix minutes et au bout des dix minutes on va pas le racler à la spatule on retire directement aux éponges un petit peu humide voilà dites moi si c'était bien ça votre question j'attends de voir la réponse ensuite carol je vais répondre à votre question si isouk elle a dit oui ok oui mais elle a dit oui avant que j'ai fini je sais pas si c'est à cette question qui répond bon oui c'était bien ça y est super merci beaucoup et donc je regarde si j'ai pas raté une autre question évidemment après le masque crème on termine par une crème de jour obligatoire carol pour un masque collagène donc ce qu'on appelle la feuille de collagène oui l'idéal c'est de prendre une notion collagène avec c'est un masque qui a besoin d'être réhydraté pour celles qui ne connaissent pas alors pour le petit budget pour l'examen on peut réhydrater avec de l'eau du robinet froide ça marche très bien mais l'idéal c'est de réhydrater ce masque avec une lotion collagène ça va apporter encore plus de collagène au masque maria il semble que la fiche diagnostic ne fait plus partie de l'examen en tout cas pas de sa forme d'avant c'est vrai c'est vrai maria il n'y a plus cette fiche diagnostic avant pour celles qui ont peut-être entendu parler de l'épreuve du cap vous aviez un des jurys et vous deviez lui faire un diagnostic de peau il y aura plus ça maintenant vous allez avoir des informations à l'écrit sur un type de peau et ce sera à vous de déterminer quel est le type de peau voilà mais pas réellement donc plus de fiche diagnostic en effet jennifer pour le masque crème on rince à l'eau tiède aux éponges oui tout à fait au tiède au froide en tout cas jamais d'eau chaude et aux éponges mais avant je les raclés avec une spatule et tout ce que je retire je le mets sur un mouchoir ça dégrossi un petit peu le rinçage voilà et puis une fois que vous avez tout rincer aux éponges comme à chaque fois que vous passez des éponges vous allez lotionner avec des cotons et une lotion tonique et vous allez toujours terminé en séchant la peau ne laissez jamais une peau humide entre deux étapes sinon elle aura tendance à se déshydrater dites moi si vous avez des questions si ça vous aide tout ça n'hésitez pas j'attends de voir ainsi ça tape les questions ça vous êtes beaucoup mais je suis ravie alors super c'est c'est l'objectif on lotion et ensuite crème hydratante évidemment toujours toujours une protection comme vous vous sortiriez pas tout tenu dans la rue enfin la plupart des gens normaux ne le font pas en tout cas et bien votre peau ne doit pas sortir sans une crème de jour ok marina rigole marina l'habitude des blagues les autres se dirait complètement siphonné mais oui 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 toujours au moins une crème hydratante quelque chose ne sortez jamais à nu sur la peau ok alors je vais prévenir corinne bosque qui va revenir pour des questions administratives en attendant qu'elle revienne mais s'il ya une petite question qui vient ou si vous avez une envie particulière pour la alors peut-être pas pour la semaine prochaine parce que le planning il est déjà fait mais avec plaisir marina je pense que parler des types de peau ça pourrait être intéressant effectivement je pourrais mettre ça dans un prochain planning de révision il n'y aurait pas forcément de pratique ouais et puis on pourrait faire ça donc peut-être dans 15 jours on parlera de ça avec grand plaisir en tout cas je préviens madame bosque pour qu'elle revienne voilà je lui ai envoyé un petit texto d'autres cours seront ouvert je sais pas pour l'instant il ya tous les cours du lundi après je sais pas s'il ya d'autres cours qui vont être ouvert parce que on touche à la fin de l'année là et en arrivant vers fin mai il va y avoir de moins en moins de cours puisque les scolarités vont vont s'arrêter les examens et ben normalement les examens c'est en juin pour les cap et en mai pour les bts mais ben là avec cette situation le cap et le bts pour celles qui ont besoin de le passer ça sera au mois de septembre mais on n'a pas beaucoup d'informations marie tant pis pour lundi prochain écoutez j'espère que vous pourrez revenir dès que vous le pourrez sinon n'hésitez pas donc vous avez mais on adresse mail les filles et vous l'avez quand vous recevez les plannings de révision vous pouvez me poser des petites questions de tp il n'y a aucun problème là dessus je vois que corinne est revenue oui je vous dis à bientôt les filles j'espère à lundi prochain et je vous laisse en bonne compagnie 1